Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC, certifiée ISO 9001. Les rideaux de la 42e réunion extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADEC sont tombés mardi à Lilongwe, seule la situation de la Mozambique a été abordée durant ces 48 heures. Nouvelle controverse au sommet de l'Etat, la présidence de la République serait en train de ravir à la DGI l'attribution des plaques d'immatriculation. Le marché aurait été confié désormais à une entreprise méconnue du grand public, éclaircissement dans ce journal. Jimmy Kiteng est désormais le secrétaire national en charge de la communication du PPRD. C'est Ramazani Sadaril, le secrétaire permanent de ce parti, cher à Joseph Kabila, qui a procédé à cette mise en place ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La 42e réunion du sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la SADEC s'est clôturée mardi. La rencontre de haut niveau n'a abordé que la situation sécuritaire du Mozambique qui fait actuellement face à des attaques terroristes. Félix Tshisekedi avait pris part lundi à la réunion de la Troïka et des pays contributeurs. A Kinshasa, à la primature, Samalou Kondé invite le comité de conjoncture économique à traduire des performances économiques réalisées par le gouvernement dans le vécu quotidien des populations, notamment par l'augmentation de la production locale et l'accès aux services socio-économiques de base. Il l'a dit mercredi lors de la traditionnelle réunion du comité de conjoncture économique. C'est une rencontre qui a passé en revue la situation économique du pays, dont on note une amélioration sensible, mais une amélioration qui doit être traduite dans les vécus quotidiens des populations. Il y a une nette amélioration de la situation économique qui est passée du rouge en 2020, à peu près au jaune, à la fin de l'année 2021. Le taux de croissance l'année passée, en 2020, il était à 1,7. Il est passé à 5,7% à la fin de cette année-ci. Nous avons l'augmentation des recettes de la République qui ont augmenté par à peu près de 68%, passant à peu près de 11 800 milliards cette année-ci, alors qu'ils étaient à 7 000 milliards l'année passée. Donc tous ces paramètres-là démontrent que l'évolution économique est bien maîtrisée. Seulement, toutes ces bonnes performances économiques doivent permettre d'améliorer le vécu quotidien des populations. C'est ce que le président de la République, chef de l'État, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, ont recommandé aux membres du comité de conjoncture économique. Maintenant, la préoccupation et les instructions reçues du président de la République et du Premier ministre, c'est qu'on traduise justement ces bonnes performances économiques dans le vécu quotidien des populations. Il s'agit notamment d'examiner avec les ministres sectoriels la possibilité d'augmenter la production locale, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité. Il s'agit également d'avoir des investissements qui permettent de pousser la croissance économique, pour qu'au niveau le plus bas, on se retrouve. Le président de la République et le Premier ministre ont donné ses priorités au comité de conjoncture, de manière à ce que la population puisse bénéficier clairement des effets de la stabilité et de la croissance économique. La machine est plutôt lourde ces derniers mois. Les propriétaires de nouveaux véhicules s'en sont sûrement rendus compte. Les plaques d'immatriculation ne sont plus délivrées à la même fréquence, pour cause des discussions sur l'attribution de ce marché. Plusieurs médias ont rapporté que la présidence de la République est en ce moment même en train de ravir ce marché à la DGI pour une entreprise pas très réputée dans le secteur. Maximum B, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a démenti l'information, affirmant qu'elle ne s'occupera que du charroi automobile de la présidence. Ça a créé l'effet d'une bombe. Plusieurs médias en ont fait leur chou gras sur les dossiers de l'octroi d'impression des plaques d'immatriculation des véhicules que le directeur du cabinet du chef de l'État, Guylain Niemoué, aurait arraché le marché à la Direction Générale des Impôts pour l'attribuer à la société Maximum B pour moins de 500 000 dollars. Après vérification et recoupement, et suite au tollé qu'a enregistré cette affaire, voici la mise au point sur l'étendue du marché que couvre ce dossier. Le marché de la présidence de la République n'empiète nullement sur les compétences et les attributions de la Direction Générale des Impôts qui gère traditionnellement les dossiers des plaques minéralogiques pour le grand public et qui va continuer à le faire. Le cas de la présidence est spécifique, au même titre que le ministère des Travaux publics qui gère l'immatriculation des véhicules du service transport administratif STA en sigle. En effet, le marché de la présidence est revêtu d'un caractère très sécurisé. Ainsi, de tout le temps, les plaques minéralogiques de la présidence en République démocratique du Congo n'ont jamais été gérées par la DGI, tout comme les plaques IT et diplomatiques. En définitive, Maximum B n'a pas ravi à la DGI se marcher sous les plaques minéralogiques. Par contre, il va s'occuper exclusivement des plaques des véhicules de la présidence de la République. Au parti de Joseph Kabila, le secrétaire permanent, a procédé ce mercredi à des mises en place pour une meilleure communication. Ramazani Chadari a misé sur la jeunesse avec comme tête d'affiche Jimmy Kitengue. Il sera secondé par Serge Chibain et Aristote Ngarimé. Je viens de signer une décision pour la désignation d'un nouveau chef de département et adjoint. Voici le nouveau secrétaire national en charge de la communication du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Jimmy Kitengue Manganda est secondé par deux secrétaires nationaux adjoints, Jean-Serge Chibain et Aristote Ngarimé. Ces derniers ont été nommés par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari après examen de leur dossier personnel et concertation avec le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabangé. Le nouveau secrétaire national du PPRD, en charge de la communication et ses adjoints, remplace à ce poste le député national François Nzekouyer, appelé à exercer sous mandat du PPRD d'autres fonctions à l'Assemblée nationale. Ayant fait preuve de fidélité et de loyauté à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Jimmy Kitengue, Jean-Serge Chibain et Aristote Ngarimé sont appelés à une communication très efficace du PPRD, surtout en cette période de préparation des élections de 2023. Après son retour de Goma, son chef électoral, où il a constaté la pénurie en eau potable, le député national Josué Moufoulard est allé faire son plaidoyer au ministre des Ressources hydrauliques, ce qui, visiblement, semble avoir porté de fruits, parce que les Goma-Traciens ont de nouveau accès à de l'eau potable depuis quelques jours. Pendant ses vacances parlementaires à Goma, où il a passé les moments de festivité avec sa base, et beaucoup plus avec le petit chanteur de la paroisse Saint-Xavier du quartier Ndosho, le député national Josué Moufoulard a voulu s'enquérir de la situation de la desserte en eau potable qui pose problème à la ville volcanique de Goma, surtout dans sa partie nord-est, qui est privée d'eau potable. Ensemble avec le directeur provincial de la régie des eaux, l'élu de Goma a visité les installations de la régie des eaux de la province pour savoir pourquoi la desserte en eau potable pose problème. Il s'est passé un incident à ce niveau-là où nous nous trouvons, c'est-à-dire au niveau du rond-point-cercle sportif. Il y a un grand tiot qui part de la station de Mont Goma jusqu'au nord, à Bouchara, où se trouvent les réservoirs qui étaient rasés par les volcans. De retour à Kinshasa, l'élu de Goma a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouenze. Dans sa JBSR, quelques pistes de solutions pour que la population de Goma ait de l'eau potable. Nous pensons que les solutions vont être définitivement trouvées parce que le ministre s'est engagé en tout cas à apporter de véritables solutions. Et nous encourageons également le directeur provincial et toute son équipe. Et nous, à notre niveau, en tant qu'élus du peuple, on n'apporte pas seulement de problèmes, mais on est venus avec certaines réflexions pour trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Après son passage au cabinet du ministre des Ressources hydrauliques, la population des Goma a retrouvé le sourire, car sur place, l'eau a jaillit au robinet des Goma-Tracyens. Pour la bonne gouvernance et la démocratie, pour le développement de la province du Sud-Kivu, la communauté sud-kivu-sienne vivant à Kinshasa s'est réunie autour des échanges sur l'avenir de leur province, échanges qui se sont bouclés par une déclaration. Dans cette salle où toutes les communautés du Sud-Kivu sont au grand complet, les Bashi, Babemba et Barrega, tous parlent désormais le même langage, pour sauver leur province de la misère depuis le découpage territorial de 2016. Après plusieurs échanges, tous sont d'accord pour mener un combat d'ensemble pour le salut du Sud-Kivu. Et à la fin, c'est une déclaration adressée aux autorités de la RDC et à la notabilité du Sud-Kivu. Après réflexion sur le couvert du coquise congolais pour la bonne gouvernance et la démocratie, nous relèvons ce qui suit. Les élections constituent l'indicateur principal de la démocratie dans un État. Et cette dernière est présentée comme la philosophie moderne des gestions indiquées pour le développement de toutes nations. Depuis que le cycle électoral a été amorcé en 2006 en RDC, la province du Sud-Kivu ne fait que sombrer dans la misère. Conscient de la réalité, l'Assemblée provinciale a déçu l'excellence, Monsieur le Gouverneur, de ses fonctions par une motion dont l'examen a lié en plénière, par des manœuvres fraudulaires et avec la bénédiction de ses parrains politiques qui mettent en compétition la survie de la province et donc celle de la nation congolaise et leurs intérêts égoïstes et politiciens. Mais si le Gouverneur de Chie a tenté de faire échec à l'option levée par l'Assemblée provinciale jusqu'à représenter encore la province à la conférence des gouverneurs sans titre ni droit avant de prendre en fait acte de sa déchéance en saisissant les bouts constitutionnels de la question. Désormais, ils combattent ensemble jusqu'à obtenir gain de cause, l'unité et le développement de la province du Sud-Kivu. Comme projeté l'année dernière par le gouvernement provincial du Haut-Tuelé, les premiers engins de génie civil sont entrés dans le foyer minier de Vatican ce vendredi après des mois d'intenses travaux pour se faire l'évêque du diocèse de Wamba. Janvier, Kataka a célébré une messe sur place en présence du gouverneur de province, Christophe Basséané Nanga. Vatican, dans ce foyer minier situé à environ 140 kilomètres d'Izirou en territoire de Wamba, secteur MMMB, c'est l'euphorie qui gagne la population. Dès son arrivée ici, le gouverneur du Haut-Tuelé, accompagné de plusieurs personnalités, dont deux ministres, deux membres du comité de sécurité et autres collaborateurs, s'installent dans ces hangars érigés pour prendre part à cette messe célébrée par l'évêque du diocèse de Wamba, Janvier Kataka, pour la circonstance. Juste après, 13h, Karoumé, représentant de la communauté locale, décide de briser les silences. Une gratitude qui ne laisse pas indifférente l'autorité provinciale. Nous avons six ans à l'aider, nous allons continuer, nous avons dit le choix et l'intégration, il y a grand résultat. Dans ce traditionnel chant de gloire, tout est mis en contribution pour rendre hommage à ces dignes fils du milieu, qui, chaque jour qui passe, s'emploie à métamorphoser les quotidiens de ses concitoyens, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antti Sekedi, initiateur de la politique de développement de la base au sommet. Dans cette forêt dense, se sont engagés depuis deux mois des techniciens de la régie provinciale de travaux publics, devant qui, rien n'est résistant. Passionné du terrain, c'est sur ces tronçons Bolébole Mambati que le gouverneur Christophe Bassiné Nonga avait commencé sa journée pour visiter ce chantier qui vient de dépasser la localité de l'Assa dans sa marche vers la province voisine de l'Atiopo pour réconforter les morales de ses ouvriers. De son côté, le gouverneur ad intérim du Olomami, Kabamba Ilunga, a visité les différents chantiers en cours d'exécution à Kamina. L'addiction en eau potable est une des priorités dans son programme. L'addiction en eau potable, l'un des piliers du programme d'action du gouvernement provincial, Kabamba Ilunga Batame, gouverneur ad intérim, fait de celui-ci son cheval de bataille. Les cliniques universitaires de Kamina bénéficient de cette action d'une exécution provinciale. Travaux effectués par Moutre en service, sur place les gouverneurs ad intérim, accompagnés des ministres provinciaux des budgets et finances, se rendent compte de la qualité des travaux. Dès là, les patrons du Olomami visitent les complexes scolaires Monseigneur Malunga, entrepris par les sœurs de la congrégation, mère des sauveurs de l'église catholique. Oeuvre saluée par les numéros 1 du Olomami, qui encourage l'initiative. La population du quartier-centre urbain, située aux encablures du complexe scolaire Galt School, ne vont plus éprouver des difficultés liées à l'eau potable. Un ouvrage vient d'être construit au bénéfice de cette population. Oeuvre du gouvernement Kabamba Ilunga Batame. Je suis satisfait de la qualité du travail et même de la qualité de l'eau. On se vit sur les robinées. Après ces essais, si les utilisateurs sont aussi satisfaits, nous allons chercher si nous pouvons faire un partenariat avec des investisseurs afin de généraliser cette adduction d'eau, surtout dans nos écoles et nos hôpitaux. Voilà même l'essence de la décentralisation. La population du Olomami vit au vrai sens de celle-ci avec l'avènement du gouvernement Kabamba Ilunga. Désormais, l'office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC, devient l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Anadec, en abrégé. La cérémonie de sa transformation a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mouanzi, en présence des cadres de commandement de l'Anadec. Promouvoir l'entrepreneuriat national au moyen de l'information et de la formation théorique et pratique sur l'accès des entrepreneurs au financement de projets et au marché public ou privé, tel est l'objet social de l'agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, Anadec, ancien office des promotions des petites et moyennes entreprises congolaises, OPEC. Lors de la conférence de presse relative à la transformation de l'OPEC en Anadec, le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Eustache Mouanzi, a invité les uns et les autres à accompagner et encourager le PMI congolais. Juste après seulement les circonstances, Eustache Mouanzi a procédé au dévoilement du logo de l'Anadec. A son tour, les directeurs généraux de l'Anadec, Ezekiel Bidouaïa Moussoumbou, donnent les raisons de cette mutation. L'Anadec s'inscrit ici dans le cadre des objectifs du gouvernement qui sont circonscrits dans le programme national de développement de l'entrepreneuriat. Ces objectifs sont en fait décennales. L'idée c'est que dans les dix prochaines années, nous puissions favoriser la création de 1,5 million d'entreprises. Et l'Anadec va être l'un des acteurs parce que nous avons le rôle de l'information et de formation. Mais comme l'a si bien expliqué son Excellence M. le ministre d'État, lorsqu'on a formé quelqu'un, on l'a accompagné. Il faut techniquement, il faut également l'accompagner financièrement. On prie par à cette cérémonie les cadres de commandement de l'Anadec, les présidents du conseil d'administration et ses membres, ainsi que les secrétaires généraux au PME. Rappelons que l'Anadec vient matérialiser la vision du chef d'Élita, seul de promouvoir l'entrepreneuriat national. Quant au moment à certaines personnes et structures, la SBL, Barakine, sous le leadership de son président et vice-ministre de Mines, Godard Moutémona a plutôt bien digéré des messages du chef d'Élita au Sankourou la semaine dernière. Pour les membres de cette association, c'est une façon pour le garant de la nation d'interpeller les Congolais au travail pour l'intérêt du pays. Les propos tenus par les présidents de la République, Félix Tshisekedi, lors de sa dernière sortie médiatique, déclarant que l'État était dans un dysfonctionnement, sont perçus comme un appel à l'éveil de conscience pour plus de labeur, pour le relèvement du pays, par les sociétaires de l'association, son but lucratif, Barakine et son président, ainsi que vice-ministre de Mines, Godard Moutémona. Au sein de Barakine Asbel, avons bien saisi la portée exacte des dires de son excellence, monsieur le président de la République, affirmant la mort du pays, constatant avec stupéfaction que cette sincérité ait suscité autant de polémiques. L'Asbel Banakine rappelle que cette réalité ne date pas de trois ans, bien au contraire, le pays est dans cet état depuis des décennies. L'Asbel Banakine compare la mort de notre pays à celle de l'hasard biblique. Il est certes mort et fait envoler l'espoir de résurrection chez certains Congolais. Face à la mort déclarée de la République démocratique du Congo, l'Asbel Banakine sait que maintenant, le chef de l'État a la clé de la résurrection du pays à travers sa vision de la renaissance d'un état de droit et du progrès social. L'Asbel Banakine comprend que la déclaration du chef de l'État, loin d'être une faiblesse, elle est à comprendre dans le contexte de Jésus-Christ qui pleura devant la tombe de Lazare par amour pour ce dernier. L'Asbel Banakine, cher à Godard Moutémona, vice-ministre des Mines, à part cette déclaration, aurait affirmé son attachement au chef de l'État pour élever les défis du développement de la République démocratique du Congo. L'Asbel Jeunesse de l'Espace Congo que dirige Rodrigue Quilonga a organisé une journée d'échange autour des thèmes enjeux et perspectives des élections dans l'espace Congo face au défi de l'émergence de la RDC. C'était en marge de la commémoration des martyrs de l'indépendance célébrée le 4 janvier de l'année en cours. L'Espace Congo face au défi de l'émergence de la République démocratique du Congo ainsi que l'enjeu et perspective des élections dans l'Espace Congo. Voici les différents thèmes qui ont dominé les échanges entre le notable Nick Congo et les membres de la J.I.K. Asbel à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire des martyrs de l'indépendance célébrée le 4 janvier 2022. Il était de question de mémoire pour la jeunesse de l'Espace Congo qui estime avoir joué un rôle important dans l'obtention de l'indépendance de la RDC. Cette journée d'échange avait pour orateur Samuel Nkaya Kinyondi et les députés nationales Simon Floribère Mbatchi Mbatcha tous deux ressortissants de l'Espace Congo. L'intervention de Samuel Nkaya Kinyondi était axée sur l'enjeu et les perspectives des élections dans l'Espace Congo. Dans son mot il a appelé ses frères nés Congo à la vigilance pendant les prochaines élections. Intervenant en dernier lieu sur l'Espace Congo face au défi de l'émergence de la République démocratique du Congo le député national Simon Floribère Mbatchi Mbatcha exhorte la J.I.K. Asbel à travailler pour l'émergence du pays en général et en particulier pour l'Espace Congo. A l'issue de cette journée d'échange les participants ont salué et remercié les orateurs pour leurs interventions. Il s'y est de noter que les organisateurs promettent de pérenniser ce genre d'activité qui n'est pas aussi la première. Face aux attaques dont est victime son autorité morale modeste bâti sur les réseaux sociaux la fédération de la FDC dans le Okatanga que dirige Mpozimuyumba condamne une machination visant à saper son image au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Depuis que notre option de soutenir la vision du président de la République chef de l'État et sa candidature à l'élection de 2023 a été levée à l'unanimité par la conférence des présidents des partis politiques et personnalités membres de la FDC-A ainsi par peur de son poids politique après les scores obtenus aux élections législatives de 2018 ayant suscité la scène des jalousies et des haines et après l'échec de leur orchestration du dédoublement de la FDC-A tout est mis en œuvre pour ternir l'image saine de son initiateur dans l'opinion tant nationale qu'internationale en manipulant certains de ses collègues et fils du tiroir pour ne pas les citer au sein de l'institution dont il a l'honneur de diriger avec excellence et démocratie d'une part et d'autre part les ennemis de la paix en mal de positionnement ont pris une autre option sans relâche de l'opposer à la population de la partie est du pays où il a de l'ancrage politique qui n'est plus à démontrer malgré toute campagne d'intoxication et de diabolisation dont il est victime L'AFDC-AO Katanga réitère son indéfectible attachement et sa loyauté à son autorité morale notre patrimoine national derrière la vision du chef de l'État président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo pour la paix la gratuité de l'enseignement la lutte contre les antivaleurs l'état des droits et le développement à la base avec le programme des 145 territoires gage du bien-être du peuple congolais pour l'amener à la victoire écrasante aux élections de 2023 Ce journal est terminé je vous en rappelle tout de suite les principaux titres Les rideaux de la 42ème réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC sont tombés aujourd'hui à l'île Ongwe seule la situation sécuritaire de la Mozambique a été abordée durant ces 48 heures Nouvelle controverse au sommet de l'État la présidence de la République serait en train de ravir à la DGI l'attribution des plaques d'immatriculation le marché aurait été confié désormais à une entreprise méconnue du grand public mais vous avez suivi les éclaircissements dans ce journal Jimmy Kitengue est désormais le secrétaire national en charge de la communication du PPRD c'est Ramazani Chadari le secrétaire permanent de ce parti cher à Joseph Kabila qui a procédé à cette mise en place ce mercredi A tous et à toutes merci de votre attention soutenue restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 5 ans vivez heureux vivez 100 ans mesdames et messieurs Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd Ce programme vous a été offert par la CENSAB première institution publique en RDC certifiée ISO 9001